Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour ce mercredi 3 février 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Alors oui je sais, je vous ai rien posté depuis la vidéo sur les énergies des 15 jours à venir. Pourquoi ? Parce que j'ai ma maman qui est tombée malade ce week-end et qui a beaucoup de symptômes qui correspondent à vous savez quoi. Et ça me tient énormément en soucis parce que du coup elle était avec nous ce week-end donc il y a des chances pour qu'on ait été contaminés si c'est ce que vous croyez. Et puis surtout ce qui m'inquiète c'est que ma maman a beau ne pas faire son âge, a beau être encore vigoureuse et pleine d'énergie, et bien elle a quand même l'âge de ses artères et c'est quand même une personne fragile et à risque par rapport à ça. Donc vraiment ça me tient énormément en soucis et j'avais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la tête à faire des tirages. J'arrive pas à reprendre mon retard aussi sur les quelques consultations que j'ai à faire et vraiment j'en suis désolé. Mais en ce moment, je vous jure depuis début 2021, c'est merdouille sur merdouille entre les dents qui m'ont couché, ma crève qui m'a couché. Là maintenant c'est ça, non franchement ça commence à saturer sévère les confinements, les couvre-feux. J'ai ma petite tête qui commence à gonfler un petit peu beaucoup. En plus de ça, j'ai aussi ma belle-sœur qui est bien malade là et qui pareil a certains symptômes aussi. Donc tout ça, ça nous tient beaucoup en soucis, surtout qu'on est peut-être les prochains sur la liste puisque Cédric a été en contact avec sa sœur. Ma maman, on a été en contact avec elle, donc voilà, on est un petit peu tout sain qui est. Et même si je ne suis pas médecin, je pense que ma maman, c'est un bon gros rhume qu'elle est en train de se taper ou une bonne crève. Je ne pense pas que ce soit ça parce qu'elle est en contact avec personne, elle ne sort pas, donc je ne vois pas comment est-ce qu'elle aurait pu l'attraper. Ce n'est pas en restant chez elle qu'elle va l'attraper. Donc je ne pense pas que ce soit ça, à mon avis, c'est une bonne crève parce que la grippe est toujours là, même si on n'en parle plus. Mais c'est vrai quand même que ça tient en soucis, surtout que ma maman, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est malade. Au contraire, elle est rarement malade. Et quand elle est malade, c'est que vraiment, c'est une bonne saloperie qu'elle s'est prise. Donc là, comme on nous lave bien le cerveau avec tout ce Covid depuis un an, forcément, on pense à ça et ça crée de l'inquiétude. Donc voilà, excusez-moi si je n'ai pas fait les vidéos, si je n'ai pas répondu à vos différents mails, si je n'ai toujours pas fait encore vos consultations. J'y travaille, je vous promets les amis, je vais vraiment tout faire pour me mettre à jour cette semaine. Vraiment, vraiment, j'en suis désolé. Mais voilà, quand la vie personnelle, quand il y a des choses aussi à gérer, je ne peux pas non plus être de partout. Et je pense que vous pouvez le comprendre. Bon, écoute, et aujourd'hui, on va se faire un spécial œil dans le noir, puisque si jamais vous ne l'aviez pas vu, je vous ai fait un vlog comparatif avec les deux carrés fantabuleux, puisque je viens de recevoir le nouveau que j'ai commandé déjà depuis un petit moment, ça fait trois semaines environ déjà que j'ai commandé. Donc je viens de le recevoir, je suis vraiment super content et il correspond tout à fait à mes attentes et à ce que je voulais, à l'énergie que je voulais lui transmettre. Donc comme d'habitude, je vous la glisse ici en haut à droite, gauche, c'est là, c'est là, de ce côté-là. Donc pour vous, ça doit être à droite. Voilà. Donc ça sera spécial œil dans le noir. Donc ce qu'on va faire, on va se faire les énergies principales avec l'oracle. On complétera avec l'oracle mot à mot pour se faire des petits mots complémentaires pour aller avec les énergies. Du coup, on se fera la guidance avec le nouveau carré fantabuleux. Je vous montre quelques lames. Comme vous pouvez le voir, il a donc changé, il n'y a plus de bordure, les cartes sont plus grandes, enfin elles sont plus grandes. On a l'illusion qu'elles sont plus grandes parce qu'en fait, il n'y a plus de bordure. Donc les cartes, je les ai un petit peu plus recentrées, un petit peu plus augmentées. Mais sinon, c'est exactement le même jeu et tout, tout pareil. Il y a juste le physique qui n'est plus du tout pareil puisque regardez le dos, du coup, j'ai mis ma signature. Mais c'est le même, c'est exactement le même. Et puis on se fera en divinatoire les petites runes, on s'en prendra deux. Allez, c'est parti tout de suite les amis, on y va. Donc pour le mercredi 3 février 2021, en plus, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des rougeurs ici. J'ai pris un bouton de fatigue sur le nez et je suis en train de me transformer en sorcière. J'ai un bouton de fatigue qui ressemble à une espèce de verrue énorme sur le nez. J'en ai là sur la lèvre. Non, vraiment, je crois que je suis en train de me décomposer en zombie. Je suis tellement fatigué en ce moment, je vous jure les amis, je n'arrive pas à m'en remettre. Puis les dents, ça m'a, ça m'a achevé, ça m'a vraiment achevé, ça commence enfin à passer, à se terminer. Mais ah ouais, ça m'a achevé, donc là, je suis fatigué, je n'en peux plus. Allez, on y va, on y va, mercredi 3 février 2021, mercredi 3 février 2021. Et c'est parti, nous avons la... Excusez-moi, j'ai un truc qui vient de me sauter dans l'œil. Nous avons la lettre, la lettre du coup qui pourrait nous parler de nouvelles ici, que vous pourriez recevoir. Alors les nouvelles, ça peut être sous forme de courrier, papier écrit. Ça peut être aussi des mails ou un mail en particulier. On va voir un petit peu... Ah, l'étoile ! Alors, ça pourrait être un courrier assez important. Alors, soit vous allez recevoir un courrier, soit vous allez devoir faire des courriers. Ici, il y a vraiment un aspect de papier administratif à remplir. Il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez amené à soit remplir des papiers, à recevoir des papiers, à compléter puis à renvoyer. Donc, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être une demande de crédit, un dossier pour vous enregistrer à une formation. Ça peut être un truc pour l'emploi. Ça peut être la sécu. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'en sais rien. Vous verrez bien quand ça se présentera à vous. Mais ici, on nous parle de démarche. Et l'étoile, il y a un aspect de direction. Donc, pour moi, ce n'est pas juste des papiers, juste comme ça pour faire plaisir des papiers. Parce qu'honnêtement, je ne verrais pas l'intérêt que ça sorte dans les énergies. Parce que quasiment tous les jours, on a plus ou moins des papiers à faire. Donc, il n'y aurait aucun intérêt. Là, on nous parle quand même de papiers qui seraient assez importants. Puisque ça vous permettrait de donner une direction à quelque chose. Donc, vous voyez, ça serait par exemple un dossier à compléter, à remplir pour obtenir quelque chose. Qui vous ouvrirait une direction ou une voie vers quelque chose. Ça pourrait être des papiers à fournir ou à donner pareil dans le but de diriger quelque chose. Imaginons, moi, je ne sais pas que ça soit des papiers pour refaire vos papiers. Justement, carte d'identité, passeport, etc. C'est des papiers quand même assez importants qui demandent des démarches assez sérieuses. à un certain investissement aussi, de temps, etc. Pour justement vous offrir une direction. Les papiers, c'est quand même assez important. La carte d'identité, etc. C'est important puisque ça gère toute votre vie. Donc ici, on nous parle de démarches administratives à réaliser aujourd'hui. Soit ça peut être aussi, possiblement, peut-être des réponses que vous allez recevoir. Ça peut être les deux. Ça peut être à la fois des papiers que vous allez recevoir peut-être à compléter, à renvoyer, etc. Mais ça peut être aussi des réponses que vous allez obtenir. Ça peut être les deux. Ou ça peut être juste des réponses. Ça sera à vous de voir. Soit ce sont juste des papiers administratifs. Soit ce sont des réponses que vous allez recevoir. Soit ce sont les deux en même temps. Donc les réponses ici pourraient prendre forme de soi, de mail, de courrier, de SMS. Il y a vraiment un aspect d'écrit. La lettre représente tous les écrits en règle générale. Donc ici, on nous parle. Ça peut être aussi une forme de communication. Peut-être que vous allez aujourd'hui avoir des échanges. Alors, pour moi, du coup, ce ne serait pas forcément des échanges pour le plaisir. Il y a vraiment un aspect ici d'officiel, d'administratif. Puisque pourquoi je vous dis ça ? Regardez sur la lettre. On a quand même un cachet de cire. S'il veut bien me faire focus. Non, il n'en a pas envie. Si. Vous voyez, on a quand même un cachet de cire. Donc ici, on nous parle de courrier officiel. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect administratif. Il y a vraiment un aspect ici de quelque chose qui est concret et qui est relié à des administrations, à des fonctions publiques, à des choses comme ça. Mais il y a vraiment un aspect ici de faire des démarches ou de recevoir du courrier ou de vous lancer dans des démarches administratives en lien avec des choses quand même assez sérieuses et officielles. On va voir avec le mot à mot ce qu'on peut venir compléter. Alors, on a la toxicité. Toxicité, du coup, je la mets avec la lettre. Et on a... Où est-ce que je suis ? Là. Et on a union. Bien. Alors, pour moi, la lettre et la toxicité, ça pourrait ici, surtout avec l'union et l'étoile, du coup, ici, ça pourrait nous parler soit de courriers qui ne sont pas forcément très drôles, de choses qui, je pense que ce sont des démarches qui vous occupent l'esprit. Et tant que ces démarches ne sont pas terminées, tant qu'elles ne sont pas officialisées et tant qu'il n'y a pas de choses concrètes derrière, tant que les choses ne sont pas terminées, ça représente une certaine forme de toxicité dans votre vie et surtout dans votre esprit. Et ça, c'est vrai que c'est important. Les papiers, on n'aime pas les faire. Personne n'aime les faire, qu'on soit bien d'accord. Les démarches administratives, c'est pareil. Personne n'aime les faire, qu'on soit bien d'accord aussi. Le problème, c'est que plus on perd du temps à le faire et plus ça nous occupe l'esprit et ça peut aussi nous pénaliser, surtout s'il y a des délais dans lesquels il faut rendre ses papiers. Donc ici, pour moi, ça pourrait nous parler peut-être soit d'un retard important que vous avez dans vos papiers ou dans des démarches administratives, ça pourrait peut-être nous parler de délais qui ont été dépassés et par conséquent, il y a une certaine forme de toxicité là-dedans. Alors attention, toxicité, ça veut dire que ça peut vous pénaliser, mais ça vous pénalise vous si par exemple, je prends un exemple très concret qui va me parler à moi aussi. C'est que par exemple, j'ai ma carte bancaire qui était arrivée à expiration et je m'en suis occupé très tard, trop tard en fait. Et donc du coup, là pour le moment, je n'ai plus de carte, donc je ne peux plus rien payer. S'il m'arrive quoi que ce soit, si jamais je suis perdu en pleine nature, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'argent. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose qui vous pénalise, mais dans ce sens-là, pas des pénalités qu'on vous rajoute, mais plutôt quelque chose qui pourrait vous pénaliser vous. Donc ça peut être soit quelque chose qui peut vous pénaliser vous, soit ça peut être des pénalités de retard également, ça pourrait nous parler de ça, soit ça peut nous parler aussi d'être pris dans un engrenage de démarches et de choses, beaucoup de choses à faire. et qui peuvent représenter vraiment quelque chose qui va finir par devenir toxique si vous ne faites pas au fur et à mesure. Surtout les démarches, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser au fur et à mesure parce que si vous laissez trop traîner, du coup, ça vient se cumuler et après vous vous retrouvez avec une montagne de choses à faire et vous ne savez plus comment gérer. Et pour l'étoile avec l'union, alors ici, quand je vous disais des réponses qui pourraient venir, c'est vraiment, ça me fait penser à ça. Alors, si je devais vous dire quelque chose de concret, ça pourrait être, je vais vous citer l'exemple du crédit parce que pour le coup, ça résumerait assez bien. C'est-à-dire que le crédit, vous faites votre demande, par exemple, en ligne ou auprès d'un conseiller et puis vous avez la réponse de principe. Donc ça, c'est une première réponse. Mais bon, il n'y a pas de quoi non plus se réjouir parce que c'est juste une réponse de principe. Ensuite, vous avez le dossier à remplir, à compléter, à fournir des pièces justificatives, etc. Et ensuite, renvoyer le dossier et ensuite, attendre la réponse pour que ce soit validé et enfin, toucher l'argent. Donc ça serait dans cet même état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois vraiment une journée placée sous les démarches. Il y a des choses importantes qu'il faut que vous réalisiez. Et en même temps, le fait de réaliser toutes ces démarches, vous pourriez obtenir certaines autres réponses en parallèle. Donc finalement, quand je vous disais c'est ou l'un ou l'autre, non. Finalement, je pense que les deux sont liés. Allez, on va voir avec maintenant le carré fantabuleux. Qu'est-ce qu'on fait ? On va s'en prendre trois. On va s'en prendre trois histoire de se faire une guidance complète. Encore les cartes qui tombent toujours. Alors, on a la carte du féminin qui a sauté. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez quelque chose à faire en lien avec une femme. Ça peut être vous aussi. Ça peut signifier la carte de la consultante. Mais là, pour moi, j'y verrais plus quelque chose lié à une femme. Donc aujourd'hui, soit vous serez en contact avec une femme, soit vous serez lié à une femme. Soit peut-être les démarches dont je vous parlais, c'est peut-être lié à une femme. Peut-être que les démarches aussi peuvent être liées à une femme, mais de façon indirecte. C'est peut-être quelqu'un que vous allez aider à faire des démarches parce que peut-être que vous avez, je ne sais pas, votre maman, votre soeur, une cousine, une amie, une voisine, peu importe, qui est complètement submergée, qui ne sait plus faire. Et comme vous, vous avez soit les compétences ou la qualification ou certaines connaissances et du coup, vous pourriez être amené à l'aider, lui offrir votre aide ou peut-être faire même les papiers pour elle, faire les démarches pour elle. Peut-être qu'elle n'est pas en capacité physique de pouvoir faire quoi que ce soit. Allez, on y va. On s'en prend trois. Nous avons le dé. Donc, le dé pourrait nous parler ici de hasard, de potentiellement de chance. Ça pourrait nous parler de jeu de hasard. Mais le hasard en règle générale. Nous avons la polarité et nous avons la croisée des chemins. Alors, ici, je vois le fait de prendre un choix, mais un choix qui va être un petit peu au petit bonheur la chance. Je m'explique. Je m'explique, je m'explique. Alors, polarité plus la croisée des chemins, déjà ici, on est vraiment face à un choix que vous allez devoir faire aujourd'hui. Mais il est possible que les deux choix, les deux options qui se proposent à vous, eh bien, aient autant d'avantages et d'inconvénients chacune. C'est-à-dire que vous allez avoir deux options qui chacune représentent des avantages et chacune ont aussi des inconvénients à peu près similaires. Ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir réussir à vous décider, à prendre une vraie décision basée sur une réflexion, c'est-à-dire vous dire, tiens, là, il y a quand même plus d'embêtements à celle-ci. Non, c'est vraiment plus ou moins la même chose. C'est tout à fait similaire. Par conséquent, vous allez devoir vous référer un petit peu au hasard pour prendre cette décision et vous dire, j'ai envie de dire, entre la peste et le choléra, les deux se valent, donc, je ne sais pas, plouf plouf. Voilà, ça va être un petit peu comme ça. Aujourd'hui, une décision que vous allez devoir prendre au hasard. Ça pourrait aussi nous signifier une décision, peut-être que vous avez déjà prise au hasard. Et par conséquent, aujourd'hui, vous allez commencer à sentir certaines conséquences et certaines choses qui vont sortir de cette décision. Mais pour moi, quand même, je le vois plus à l'avenir et moins au passé. Je vois quand même vraiment une décision que vous allez prendre, que vous allez devoir prendre au hasard parce que les deux se valent un petit peu. Ou alors, ça va être aussi par manque d'information. Ça peut être ça aussi que la polarité peut nous signifier. C'est-à-dire que vous allez manquer d'information pour les deux options. Et par conséquent, pile ou face. Pour le coup, ça va vraiment se jouer à pile ou face. Voilà, donc, écoutez, je trouve qu'on a une guidance quand même qui est assez claire, pour le coup. Allez, on va finir avec nos runes. Ce qu'on va faire, on va en prendre deux. On va en prendre deux. Non, je ne vais pas me mettre sous le bureau puisque ce n'est pas le versatile. Ce que je vais faire, quand même, je vais un petit peu tourner les cartes. C'est l'avantage, ça, d'avoir un oracle rond. Allez, on va couper. Hop, et je la prends telle qu'elle. Je la retourne. Ah ben, c'est vite vu. On a une rune qui est à lecture unique. Et nous avons la rune de Nodiz qui nous parle de difficulté à surmonter, voire de danger. Danger, je n'y crois pas trop. Je pense plutôt aux difficultés à surmonter. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu cohérent avec le tirage qu'on vient d'avoir puisqu'on nous parle de prendre une décision mais sans avoir forcément d'informations ou au contraire avoir trop d'informations et du coup ne pas pouvoir se décider et s'en référer un petit peu au hasard pour prendre notre décision. Si on nous parle ici de démarches, alors peut-être que du coup, ça va être des démarches que vous allez devoir faire mais qui représentent plus une contrainte, quelque chose que vous devez faire parce qu'il faut le faire et on ne vous laisse pas le choix. Par exemple, oui, oui, pourquoi pas. Ça pourrait nous parler de démarches juridiques aussi. Si par exemple, vous êtes dans un cadre de divorce, exemple, divorce, garde d'enfants, quand vous lancez une procédure judiciaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers à faire et croyez-moi, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Je pense que ceux qui sont passés par la justice savent à quel point ce n'est pas une partie de plaisir mais voilà, il faut le faire et effectivement, ça représente vraiment des difficultés à surmonter. Donc oui, ça pourrait aussi avoir un lien potentiellement avec l'aspect juridique. Donc des choses, des difficultés qu'il va falloir gérer. Et pour l'autre, nous avons pareil, nous avons... Ah ! Là, on a une rune qui est positive. On a une rune qui est à lecture unique et c'est la rune d'Agaz qui nous parle d'une solution trouvée à un problème. Donc ce qui veut dire que certes, il y a des difficultés mais il y a une solution qui pourrait être trouvée. Donc par conséquent, peut-être que... Alors, ça peut être lié, les runes peuvent être liées au tirage comme ça peut être autre chose. Mais partons du principe qu'elles sont liées au tirage. Ici, ça pourrait nous parler de démarches à réaliser mais dans le but peut-être de trouver une solution ou alors vous faites ces démarches pour trouver une solution ou c'est lorsque vous aurez fait ces démarches qu'il y a une solution qui se présentera à vous. Ça peut être dans ce sens-là. Ça pourrait nous parler de façon plus générale si les deux runes ne sont pas liées entre les difficultés et la solution trouvée. Tout simplement qu'il y aura une solution qui se présentera à vous dans les difficultés que vous vivez à l'heure actuelle, il y a une solution qui se présentera à vous ou il y a une solution qui est déjà en place ou peut-être qu'il y a plusieurs solutions et ça peut être ça, le choix, le fait que justement les deux solutions pourraient régler le problème mais que, bah, une ou l'autre, finalement, ça revient un petit peu au même. Il n'y a que la suite qui pourrait changer. Donc, ça pourrait nous signifier ici de s'en remettre encore une fois au hasard dans la prise de décision pour les deux solutions. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies du jour. Bah, écoutez, écoutez, j'ai trouvé quand même que le tirage était assez clair. C'est pour ça que j'ai pris mes jeux parce qu'au moins, ça ne me fait pas trop réfléchir et les choses me viennent assez instinctivement. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. et on se retrouve, je l'espère, demain. Et puis, voilà, et je vous embrasse fort.